Des parties civiles, c'est ça ? Oui, exact. Des parties civiles ? Oui. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? On espère attendre des réponses, mais il n'y aura aucun représentant de la compagnie aérienne. Donc on espère juste que cette page se tourne une fois pour toutes. Et les parties sont là uniquement pour voir que le procès arrive à son terme, mais elles n'attendent rien de plus. Juste une condamnation de principe, mais rien de plus. Donc pas de représentants, même pas d'avocats de Yémeniens ? Si, il y aura les avocats de Yémeniens, mais les représentants de la personne morale ne sont pas là. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès sans personne dans le box des accusés ? Une condamnation, une condamnation de principe, et puis une condamnation des conditions de voyage des Comoriens vers leurs îles d'origine. Une condamnation des avions poubelle, comme on dit, comme on a eu l'habitude de le dire. Une condamnation de principe, tout simplement. Là, 13 ans pour avoir un procès ? Mais bon, c'était le temps nécessaire au vu des conditions et au vu de l'impossibilité de joindre les personnes. 13 ans, mais on y est. Là, c'est très long pour les participants, imagine ça ? Oui, c'est très long, très éprouvant, compliqué, donc nous attendons de voir ce qui sera dit aujourd'hui, ce qui sera dit pendant ce mois qui va s'ébrouiller. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, votre prénom ? Maître Swaby. Maître Swaby. Écoutez, nous essayons que les conditions de cette catastrophe soient éclaircies, pour que les victimes soient insérénées par rapport aux conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Moi, j'assiste la Yémenia. Notre rôle, c'est de montrer que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés, et que c'est pour d'autres causes qui seront à élucider pendant l'audience que la catastrophe a eu lieu. Donc la Yémenia indique qu'elle est innocent des faits qui lui sont rapprochés, et que par contre, il y a beaucoup d'autres causes techniques qui apparaîtront dans les débats, qui sont peut-être la cause directe de la catastrophe. Vous allez voir l'erreur humaine ? Pas simplement l'erreur humaine, mais si vous voulez, les conditions dans lesquelles la météo a été transmise à la Yémenia, d'une façon extrêmement tardive, l'absence de balisage de la piste, qui crée des conditions impossibles et illégales d'atterrissage, et les conditions dans lesquelles les pilotes ont pu être amenés, effectivement, à devoir improviser, au dernier moment, dans des conditions de stress considérables. Des pilotes qui n'ont pas la formation requise pour piloter cette année ? Pas du tout. Nous allons établir que les conditions de formation étaient tout à fait adaptées. C'est une partie du débat. Il n'y a aucun représentant aujourd'hui ? Non, il n'y a aucun représentant. Ce n'est pas une volonté délibérée. Ça avait été énoncé en décembre et en janvier. C'est lié à la guerre civile au Yémen, qui crée des conditions de transport extrêmement difficiles. Ce n'est pas une volonté délibérée. D'ailleurs, le représentant de la compagnie a été entendu pendant l'instruction, d'une façon tout à fait contradictoire, même en présence de l'expert. Et il s'avère qu'au surplus, les renseignements qu'il pouvait donner étaient tout à fait lacunaires, puisqu'ils n'étaient pas du tout dans la compagnie à l'époque des faits. Voilà les quelques explications que je peux vous fournir en l'état. Vous croyez que ces arguments-là vont être entendus aujourd'hui pendant ce procès ? Mais nous espérons. Nous espérons. Le problème, c'est de savoir que ce qui a causé cette catastrophe. Si c'est le fait de ne pas avoir aboli un vol de nuit, et nous disons que les conditions dans lesquelles le vol s'est perpétré ne permettaient pas à la Yémenia de savoir les conditions dans lesquelles à l'arrivée des choses allaient se présenter, et qu'en deuxième lieu, incontestablement, les pilotes étaient des pilotes expérimentés qui avaient déjà atterri à Moroni, et donc que leur expérience était suffisante. Ce n'est pas le procès des avions poubelles ? Ce n'est pas du tout le procès des avions poubelles, parce qu'il s'avère que les conditions de confort ont été tout à fait écartées, comme cause de l'accident, et ont été écartées d'eux-mêmes, mais par tous les experts, et ne sont pas retenues dans l'ordonnance de renvoi les conditions techniques dans lesquelles l'avion pouvait voler. Donc en l'occurrence, ce ne sont que deux chefs de poursuite, le fait de ne pas avoir interdit le vol de nuit en raison des situations météo, et en deuxième lieu, une carence dans la formation des pilotes, et c'est ce qui sera l'excuté. Merci maître. Merci à vous. Vous pouvez répéter votre chronique ? D'un prénom ? Oui, Léon Lèvre Forster. Vous pouvez nous appeler votre nom, merci s'il vous plaît ? F-O-R-S-T-E-R. Merci votre parti civil. Comme je sais qu'il se crache. Et du coup, vous réagissez à ce que vous venez d'entendre là ? Le drame de la Yémena, ce n'est pas un accident, c'est la chronique d'un crash annoncé. Il y a une chaîne de responsabilité avec des manquements graves de la part de la Yémena. C'est la chronique d'un crash annoncé. Il y a une chaîne de responsabilité à la tête de laquelle la compagnie, avec des manquements graves, un défaut de formation des pilotes qui était complètement inadapté et dont il était inconcevable qu'il soit aux commandes de cet avion. Un avion qui était dans un état déplorable et qui d'ailleurs ne répondait à aucune norme européenne. Et cette chaîne-là ne peut pas être masquée derrière l'incompétence d'un pilote comme si c'était une erreur humaine. Elle ne peut pas être masquée derrière des conditions météorologiques qui ne sont pas la cause du drame. La cause du drame, c'est l'intérêt économique de cette compagnie. C'est aussi avec la complicité peut-être d'organiser de contrôle parce que la Yémena, c'est une compagnie qui achète des avions. Vous représentez combien de t'as vu ? Je représente trois passagers. Trois passagers. Donc il y a des espèces qu'on approche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que le travail de l'instruction aille au bout. C'est-à-dire que sans entrave économique, sans entrave politique, sans entrave diplomatique, la justice se fasse et que les responsabilités soient mises à jour. Ils savent que personne de la Yémena ne sera là aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'une politique de fuite. Il n'y a aucune prise de responsabilité, aucune réponse donnée. Il y a un délit de fuite, de responsabilité, un déni de responsabilité, un déni des victimes. Est-ce que vous représentez la panique de la carrière aussi ? Non, d'autres victimes. La défense avance exactement le titre de responsabilité des pilotes et de conditions météorologiques. C'est une chose qui va s'entendre aujourd'hui. On va voir en discuter là-dessus. D'accord, si vous êtes directeur d'une compagnie d'autobus et que vous faites conduire vos autobus par des personnes qui n'ont pas le permis de conduire et qu'il y a un accident, est-ce que c'est la faute de la personne qui conduit sans permis alors qu'elle a été payée pour être mise aux commandes du bus ? Que les pilotes n'avaient pas à conduire, ni le pilote, ni le copilote, que les avions étaient dans un état déplorable, que les pilotes n'avaient pas les compétences requises. Vous avez des éléments pour ça ? Les éléments, c'est le dossier. C'est le dossier. S'il n'y a pas de difficulté, qu'on donne les éléments justifiant de la qualité de l'aéronef. S'il n'y a pas de difficulté, que l'on donne les éléments sur la formation, sur les qualifications, sur les compétences des pilotes. Et on ne peut pas se retrancher en disant qu'ils ne sont titulaires d'aucune mise à jour de leur diplôme, mais comme ils avaient l'habitude de le faire, ils seraient devenus compétents sur le tas. Votre nom, maître ? Merci, Manel. Merci, Manel. Merci. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le procès. Ça va nous permettre d'établir les différents niveaux de responsabilité qui ont causé la mort de ces 152 personnes innocentes. Qu'est-ce que vous attendez de la part de la compagnie ? Il n'y a aucun représentant d'Israël sur les Vendées. C'est une grande déception, c'est un mépris total par rapport à nous et par rapport aux morts aussi. On fera tout pour qu'ils soient là durant les quatre semaines. On le demandera tous les jours, au fait de la justice, pour que leur chaise ne soit pas vide. Parce qu'il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Des sanctions ? Des sanctions, tout ce qui est prévu par la loi française, le maximum possible. Et surtout, l'interdiction totale de la compagnie Eménia sur le ciel européen et français. Et que ça sert de naissance contre les compagnies voyoues comme la Eménia et contre les avions poubelle. Parce qu'en fait, le plus grave dans cette histoire, c'est que cet accident aurait pu être évité. Si on avait écouté les dénonciations et les revendications des lanceurs d'alerte, les associations qui ont voulu interdire cette compagnie et que ça ne s'est pas fait. Donc le drame s'est produit alors qu'il aurait pu être évité. Tout est une histoire d'argent finalement. Il y a des gens qui sont morts pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Exactement. Tout est une histoire d'argent, tout est une histoire de profit. Parce qu'ils arrivaient à contourner le système en partant avec des avions qui étaient aux normes en Europe. Et arrivé à Sanaa, ils faisaient une espèce de transbordement en les mettant dans des avions poubelle avec des pilotes qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas qualifiés. Et ils n'étaient même pas capables d'effectuer les manœuvres les plus basiques. 13 ans, ça a été long pour attendre ce procès ? Bayabakari et Serralla. Vous pouvez avancer un petit pas s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Bayabakari et Serralla, je pense qu'elle est prête. On attend impatiemment son audition qui sera le 23. Pour nous, c'est un grand jour parce que quand même, malgré elle, elle représente notre cause. C'est notre autre drapeau, malgré elle. Dans quel état d'esprit elle est là aujourd'hui ? Combative, sereine, mature. On l'entoure, on la préserve. Ça va être dur de ressasser tout ça 13 ans après pour ce procès ? Très dur. Très dur. En fait, l'équation inconnue, on ne sait pas comment on va gérer ses émotions. On va dans l'inconnu. On espère pouvoir gérer tout ça entre nous de façon solidaire, unie et bienveillante. Il va y avoir des moments difficiles ? On appréhende. On appréhende ces moments-là justement. Mais on espère que ça se passera très bien. La colère est la même 13 ans après ? La colère est la même parce que les leçons ne sont pas tirées. C'est ça le plus grave. La colère, elle est toujours là. Les leçons ne sont pas tirées. Un accident de l'héménia, si elle se produit aujourd'hui, ça donnera les mêmes conséquences qu'il y a 13 ans. C'est ça ce qui est dramatique. Est-ce que Mme Macari peut venir nous dire un petit peu ? Juste trois minutes. Je sais qu'elle ne peut pas, mais juste trois minutes. On a besoin d'amour avec elle, si c'est possible. Oui, si vous voulez qu'on parle de ce procès. Son papa est là ? Son papa, il est là. Bahia, il est là. C'est sûr et certain. Est-ce que vous pouvez essayer de céder en notre faveur ? Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est les avocats qui décident tout ça. Monsieur, vous êtes M. Assoumani ? M. Assoumani. Assoumani, oui. Merci beaucoup. Vous êtes avocat de la partie civile ? Et mon confrère Didier Jaubert également. Aujourd'hui, votre message, c'est quoi pour ce procès ? Ce procès, vous l'avez engagé dès le départ, le premier jour même de l'accident, à Moroni d'abord, et ici en France. C'est un début, pour ne pas dire la fin d'une triste histoire, c'est un début. Nous sommes persuadés que malgré les efforts fournis par les autorités judiciaires françaises, nous ne sommes pas encore au bout de la vérité. Parce que nous savons qu'il y a eu des rétentions des documents qui auraient sans doute contribué à la manifestation de la vérité. Ces documents, nous ne les avons pas. Et nous savons que souvent, les absents ont tort. La compagnie yéménienne est morte. Les pilotes qui conduisaient l'appareil sont morts également. Donc, nous sommes tristes d'annoncer que ce qui intéressait les enquêteurs, notamment les techniciens, ce qui les intéressait, c'était une seule chose, c'est d'accabler ceux qui sont morts. Voilà. Sous-titrage ST' 501